Dans le dernier épisode, nous avons vu comment compter avec des hiéroglyphes. Maintenant, il est temps de voir comment faire des calculs avec ! Du coup, Apéron, tu parles de quel genre de calcul ? Les égyptiens savaient faire beaucoup de choses, mais dans cette vidéo, nous allons juste commencer par les 4 opérations élémentaires addition, soustraction, multiplication et division. L'addition, ça devrait être facile, puisque ça dit que les égyptiens avaient un système additif. Tout à fait ! Et bien justement, commençons par rappeler leur système de numération, et après, tu vas voir que l'addition est effectivement assez facile. Rappelons que l'unité est notée par un bâton, que la dizaine est notée par une anse de panier, et que la centaine est notée par une feuille de papyrus. Et après ? Bah tiens, regarde ! Mais honnêtement, je ne me sens pas de dessiner des fleurs de lotus ou des tétards. Donc du coup, on va s'en tenir à des petits nombres. De toute façon, les méthodes de calcul sont les mêmes. Mesdames et messieurs, notre docteur est un flemmard ! Griller ! Si je me souviens bien, il faut regrouper pour additionner. C'est ça ! Par exemple, si je fais 25... plus 19... Ah oui, c'est vrai, tu écris les gros chiffres sur plusieurs lignes pour que tout soit plus lisible. Tout à fait ! Alors du coup, là on a 3 dizaines, et on a 14 unités. Du coup, là, ce que je peux faire, c'est regrouper 10 unités pour en faire une dizaine. Donc du coup, je vais avoir 4 dizaines et 4 unités, c'est-à-dire 44. D'accord ! En fait, la rééquilibrée de symbole, c'est un peu comme nos retenues. Ouais, c'est à peu près le même principe. Ok ! Et poids sous traction ? Bah, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Par exemple, si je fais 33 moins, disons, 17. Bah là, je peux facilement enlever la dizaine, mais là du coup, j'ai trop d'unités à enlever. Donc ce que je peux faire, c'est transformer, disons, la dizaine qui est ici, en 10 unités. Bon du coup, voilà, il nous reste la dizaine là, les 3 unités là qui restent, moins 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et du coup, voilà, ce que je peux faire, c'est enlever ces 7 unités-là. Et il va me rester la dizaine là, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire 16. Ça me fait penser. Est-ce que les Égyptiens avaient un zéro ou des nombres négatifs ? Oui, mais pas vraiment. En fait, ils avaient un symbole qui voulait dire beau, et qui était utilisé dans les chantiers de construction, de tombes ou de pyramides, pour marquer le rez-de-chaussée. Et donc du coup, ils pouvaient compter les étages au-dessus ou en-dessous, mais c'était pas vraiment des nombres négatifs, parce qu'ils comptaient pas avec. Bon, en tout cas, l'addition et la soustraction égyptienne, ça se comprend assez bien. Oui, mais ça devient un peu plus compliqué pour la multiplication. Ah, j'aurais dû m'en douter. T'inquiète, l'astuce, c'est de transformer une multiplication en plusieurs additions. C'est-à-dire ? Si je fais 23 fois 2, on est d'accord que c'est la même chose que de faire 23 plus 23. Ah, donc ça fait une addition. Et ça donne 46. Exactement. Ok, et maintenant, si on fait 23 fois 4 ? Ben, ça fait 23 plus 23 plus 23 plus 23. Oui, c'est vrai, mais on a déjà fait 23 fois 2. Ah, donc on peut faire 46 plus 46. Exactement. Alors, donc là du coup, on en a 6 et 4, donc ça fait une dizaine. Il va rester 2 unités. Et là, on a 4 et 4 dizaines. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça nous fait 92. C'est effectivement plus rapide. Plus difficile. Cette fois, on va faire 32 fois 7. Ah, j'imagine qu'on va pas faire cette addition. Non, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire doubler au fur et à mesure le plus grand nombre. Ok, donc on commence par 32 fois 1. Donc ça, ça nous fait évidemment 32. Ensuite, 32 fois 2. Donc là, je duplique le nombre. Et ça nous fait 64. Et ensuite, 32 fois 4. Là, je duplique à nouveau le nombre. Donc là, les dizaines. Les unités. Et donc, là, on regroupe. On a 10 dizaines, ça nous fait une centaine. Il reste 2 dizaines et 8 unités. Et ça nous fait 128. Ok. Et donc là, l'idée, c'est que 7, en fait, c'est égal à 1 plus 2 plus 4. Donc on va additionner les résultats précédents. Exactement. Donc du coup, on commence par faire 32 plus 64 plus 128. Et donc, ça nous fait... Donc là, on a 8 unités plus là, ça nous fait une dizaine. Il va rester 4 unités. Ensuite, ici, on a 2 dizaines plus 6 dizaines, ça fait 8 dizaines. Plus 2 dizaines, ça fait 10 dizaines. Donc là, on a une centaine. Et ensuite, il va nous rester la dizaine qui est là. Et enfin, la dernière centaine qui est là. Et ça nous fait 224. Cool ! Et comment ça marche pour les grands nombres ? Est-ce qu'on double à chaque fois ? Alors ça, ce serait la méthode russe. Mais je préfère parler des systèmes de numération positionnelles avant de l'aborder. Non ! Avec la méthode égyptienne, on peut prendre des raccourcis. Par exemple, si je fais 12 fois 10, effectivement, je pourrais décomposer la dizaine en 10 unités et puis faire comme précédemment. Mais en fait, c'est plus rapide de se dire que 12, c'est une dizaine plus 2 unités. Et du coup, quand je multiplie le tout par 10... Donc ça fait une dizaine fois 10, ça fait une centaine. Et 2 unités fois 10, ça fait deux dizaines. Et donc, ça nous fait 120. Eh, ça te dirait de résoudre un des problèmes du papyrus Rind ? Bah ouais ! Parce qu'il y a le problème 69 où Amès... Qui ça ? Ah ! Eh bien, le script qui a écrit le papyrus. Et donc, Amès demande combien font 80 fois 14. Donc d'abord, il faut que je double 80. D'accord. Donc fois 2, c'est pareil que de faire l'un plus l'autre. Je regroupe. Voilà, donc ça nous fait une centaine. Donc ça fait 160. Ok. Ensuite, je double encore. Là, on fait fois 4. Donc là, on en a un. 160. On en rajoute un deuxième. Je regroupe à nouveau. Ok. Donc ça va faire 320. Donc ça, c'était pour les unités. Il y a aussi une dizaine. Donc il faut que je fasse 80 fois 10. Et donc ça va donner 800. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je somme les résultats de 10 et de 4 pour faire 14. Donc 80 fois 14. Ça va me donner 800. Plus 320. Donc je regroupe. Ah mince, du coup, il faut que je fasse les petites fleurs de lotus pour les milliers. Ah attends, du coup, voilà. Je fais la petite une, la barre. Et voilà. C'est mignon comme tout. Donc ça fait 1120. Bah du coup, il faut rajouter la petite fleur. D'accord. Alors, la petite fleur. Voilà. Et donc ça, c'est pour les milliers. Et bah voilà. Maintenant, tu sais faire des multiplications égyptiennes. Cool. Attends, la division, ça va être encore plus dur ? Pas vraiment. De même que les multiplications sont des additions répétées, les divisions sont des soustractions répétées. Allez, faisons le problème 66 du papyrus rind, où Amès nous demande comment répartir sur 365 jours, 3200 volumes de graisse. Ah, tu vas encore devoir dessiner des fleurs. Ah. Et bah tiens, les voilà des fleurs. Elles sont magnifiques. Donc l'idée, c'est de diviser 3200 par 365. Ouais. Bah du coup, on se demande en fait, combien de fois on peut soustraire 365 de 3200. Du coup, on va multiplier 365 ? Gagner. Mais par quoi ? Par des nombres de plus en plus grands. Donc là, on commence par doubler. 2 x 5, ça fait 10. Ensuite, pour les dizaines, 2 x 6, ça fait 12. Donc j'en note 2, je retiens 1. Ensuite, pour les centaines, 3 x 2, ça fait 6. Donc ça nous fait 730. On est en dessous de 3200. Donc du coup, on prend le même nombre et on double encore. Et donc ça nous fait, pour les dizaines, 3 x 2, ça fait 6. Et ensuite, pour les centaines, 7 x 4, ça fait 14. Donc j'en note 4. Et ensuite, la petite fleur, pour les milliers, ça nous fait 1460. On est encore en dessous de 3200. Donc du coup, on double encore. Et donc ça nous fait, pour les dizaines, 6 x 2, ça fait 12. On note 2, on retient la centaine. Pour les centaines, 4 x 2, ça fait 8. Et enfin, on double les petites fleurs pour les milliers. Donc ça nous fait 2920. On est encore en dessous de 3200. Oui, mais si on double encore, on va avoir plus de 4000. Et c'est bien trop. Donc en fait, on va juste soustraire ce nombre-là. Et on va juste se rappeler que ce nombre-là, c'est 365 x 8. Faisons donc 3200 moins 2920. Alors ici, on a deux dizaines qu'il faut enlever là, mais il n'y a pas de dizaines. Donc en fait, on va les enlever de cette centaine-là. Et donc ça va nous faire 80. Ensuite ici, on a 9 centaines d'enlevés. Là, il n'y a qu'une seule centaine. On va l'enlever. Et donc ici, il va rester 8 centaines à enlever du millier qui est là. Et du coup, il va nous rester deux centaines. Et donc ici, on enlève les deux milliers, des deux milliers là. Et donc ça nous fait 280. Et donc là, il faut continuer de soustraire des multiples 365. Oui, c'est l'idée. Sauf que là, le reste est déjà en dessous de 365. Donc du coup, 3200 volumes de graisse répartis en 365 jours, ça nous fait 8 volumes de graisse par jour plus un reste de 280. D'accord, mais le reste, on ne peut pas continuer à le répartir ? Si, bien sûr. Mais pour ça, il faudrait que je te parle des fractions égyptiennes. Ah, les égyptiens avaient des fractions. Oh que oui ! Et elles sont fascinantes. Mais malheureusement, pour te les expliquer proprement, il me faut des notions qu'on verra chez les grecs. Alors du coup, je te propose, on met la série sur les égyptiens en pause et on passe à Pythagore pour la suite. On met la suite. Plus difficile, cette fois on fait 32, pas du tout.